Un petit retour, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai la chance d'être avec notre ami Bertrand. Bertrand qui, lui, est directeur commercial de la marque Fond Vendôme. Fond Vendôme, vous connaissez, c'est les fourgons. Voilà, on se présente un petit peu. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Voilà, Bertrand, une question simple. Fond Vendôme fabrique des fourgons depuis combien de temps ? Depuis 1978. 1978. Et on ne fait que du fourgon aménagé. Voilà, c'est des fourgons qui ont une progression énorme. Progression énorme, vu qu'on est passé, on va dire, dans les années 90, même début 2000, on en faisait une cinquantaine. Pour aujourd'hui, finir sur le marché français à 1200 véhicules. C'est, je pense, les plus grosses progressions qu'on trouve sur le marché actuellement. C'est la plus grosse progression sur le marché au niveau des fourgons, vu qu'on est rentré dans le top 10 des constructeurs. On est même aujourd'hui le 9e constructeur français. Alors que nos concurrents ont tous les modèles, du profilé à l'intégral, fourgon. Et nous, en tant que spécialiste fourgon, on est rentré dans ce top 10. D'accord. Qu'est-ce qui plaît tant dans vos fourgons ? Parce qu'en fait, ils ont une touche particulière pour avoir autant de progression sur un marché. Et comment on l'explique ? Alors, l'explication, elle est multiple. Tout d'abord, par rapport à notre qualité de fabrication, à nos matériaux utilisés. C'est-à-dire qu'on attache beaucoup d'importance à l'isolation de nos produits. Donc, on pourra les utiliser à la fois l'hiver comme l'été, aux matériaux utilisés, c'est-à-dire au niveau du bois. Puis qu'on utilise du stratifié sur l'ensemble de notre mobilier. Ce n'est pas du mélaminé, donc. Ce n'est pas du mélaminé, c'est du stratifié. Parce que dans les marques, si on est d'accord là-dessus, c'est souvent... Oui, c'est la majorité, c'est du mélaminé. Tout à fait. Donc, le mélaminé, c'est une feuille de papier qui est collée... Qui est collée sur du contreplaqué. Sur du contreplaqué, alors que le stratifié... C'est beaucoup plus costaud, donc c'est le niveau du moins, donc le revêtement que l'on retrouve sur, généralement, les pentes de travail de cuisine. Donc, ça, on le remet sur l'ensemble du mobilier, qui permet d'avoir une longévité, une robustesse beaucoup plus importante. Et une durée de vie beaucoup plus longue au niveau du produit. Question isolation. Comment sont isolés les fonds de Vendôme ? Alors, les fonds de Vendôme sont isolés entièrement avec plusieurs couches. C'est-à-dire qu'on va utiliser du polystyrène, de la laine de verre et du styrofoam. Ainsi que du rôle alu sur les passages d'eau. Du rôle alu ? Du rôle alu, donc c'est une couche à luminiser avec de la moquette. D'accord. Quelle est la tendance actuellement sur ce type de fourgon ? Alors, la tendance aujourd'hui, elle va se retrouver, on va dire, sur trois types de modèles. Un modèle, donc, sur le 6 mètres, avec un grand réfrigérateur et un lit transversal arrière. Donc, ça, c'est le modèle le plus publicité. On a un deuxième modèle qui est sur le 5 mètres 40, donc qui permet d'être passe-partout, de pouvoir même remplacer la voiture à l'occasion. Et ensuite, donc, une nouvelle tendance qui est sur le lit jumeau, qui permet avec deux séries, donc un complément de lit entre ces lits jumeaux, pour faire un grand couchage, donc pour adultes. D'accord. Donc, vous l'avez compris, le plus grand essor qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, ce sont effectivement les fourgons. Et Bertrand, qui lui est donc directeur de la production... Du commerce. Du commerce de l'usine Fond Vendôme, c'est quand même pas rien. On a la chance de l'avoir avec nous. Je vois plein de petits cœurs qui volent. Merci de nous suivre. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? C'est vrai que question finition, on va rentrer dedans. On va s'en approcher. Voilà. Donc, alors, question finition. Donc, on se retrouve avec une ambiance à la fois cosy et moderne. Donc, moderne avec des portes de placard stratifiées de couleur blanche. Et un meuble très tendance dans une couleur un petit peu grisée, mais qui rappelle aussi des essences de bois assez nobles. Au niveau des coussinages qui sont... On remarque ici, par exemple, une finition des coutures cédieuses. Voilà, tout à fait. Avec des surpiqûres. Donc, il y a différentes ambiances, soit avec du tissu et avec simili-cuire, ou entièrement simili-cuire comme dans ce véhicule. Il y a des choses, on néglige souvent de parler de choses importantes. C'est le prix d'un camping-car est aussi lié à la qualité des mousses. Parce que vous avez remarqué, dans un magasin, on peut trouver un matelas à 150 euros, comme à 2000 euros. Donc, dans ce camping-car, je pense que la qualité des mousses représente aussi... Quelque chose d'effectivement très important. Donc, au niveau du couchage, on est sur 12 cm d'épaisseur. 12 cm. 12 cm d'épaisseur. Donc, à la fois, c'est 30 kg par cm². Donc, au niveau de la densité, c'est quand même matelas de maison. D'accord, c'est donc des mousses haute résilience, puisqu'au-dessus de 30 kg, on parle de haute résilience, c'est ça ? Tout à fait. Donc, type Bulltex. Type Bulltex, voilà. Donc, on retrouve dans ce véhicule, c'est quel modèle ? Là, on est sur le Lidor Camp. Sur le Lidor Camp. Donc, le modèle en 5,99 m. C'est le top des ventes de chez Fondando. Le best-seller. C'est le best-seller. Voilà. Je ne vais pas vous le présenter plus. Je viendrai vous le faire visiter demain. Je remercie tout particulièrement Bertrand qui s'est joint sur la page Allo Camping Car et sur la Camping Car TV que vous suivez de plus en plus nombreux. Écoute, merci Bertrand de ta participation. Vous avez eu en direct le directeur, vous l'avez compris, du commerce de Fond Vendôme. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt et à demain pour un nouveau reportage sur la télévision Allo Camping Car. Merci de votre participation et encore une fois, les constructeurs, les constructeurs tous dans leur ensemble, vous remercie de participer parce que quand vous achetez un camping car, n'oubliez jamais qu'il y a 800 personnes, jusqu'à 1000 personnes, 2000 personnes qui sont dans les usines, qui travaillent. Pour vous, on se décarcasse. On se décarcasse et je mesure mes mots. Donc, à très bientôt et à demain. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501